Explosion de joie dans les couloirs de l'Astrobal et pour cause, l'Asvel a tient sa belle face au Mans. Défaits samedi dans la Sarthe, les villes urbannées se sont imposées hier soir sur leur parquet, 74 à 68 en quart de finale retour des playoffs. Une victoire acquise dans la douleur au terme d'un match très engagé, le tout sous les yeux du président Tony Parker. On ne mettait pas un tir en premier mi-temps, mais bon après un match de basket c'est demi-temps et en deuxième mi-temps ils ont montré beaucoup de cœur. Ils sont revenus, on a bien défendu et on a enfin mis quelques tirs. Après Alex Hiker a été très très fort aussi à la fin, il a mis des tirs pour qu'on reste devant. Ce résultat met les deux équipes à égalité en termes de victoire. L'accès aux demi-finales se jouera donc en termes en selle demain soir. Un match qui s'annonce d'ores et déjà tendu. C'est maintenant qu'il faut trouver un autre niveau, il faut jouer sur la belle, il va falloir une meilleure qualité de basket, le même engagement, la même guerre. Mais l'équipe qui va jouer mieux au basket va faire la différence. Je pense qu'on peut relever le défi physique avec cette équipe, on l'a montré ce soir, à nous de faire la même chose là-bas. Et puis comme je l'ai dit, ça fait déjà trois fois qu'on va là-bas, enfin deux fois qu'on va là-bas de suite. Donc on est prêts, on est habitués à la salle, on est habitués à leurs supporters. Donc maintenant ça va être la guerre, ça va être la guerre mercredi. La dernière bataille se jouera probablement sans Arman Nivins touché au genou hier soir. Le Mans à Svel, le match décisif pour une place en demi-finale des playoffs, c'est demain à 20h50.